Pékin Express, un expert de Wild aident les candidats P.E.K.I.N. Express 2018 Les candidats de la 11e saison de Pékin Express qui sera diffusée cette année, ont été épaulés par Adrien, expert dans Wild, la course de survie. Nuit à jour le 19 juin 2018 à midi 14 Les participants de la 11e saison de Pékin Express, prévus pour cette année, ont été épaulés lors du tournage par une nounou. C'est Adrien, ancien chasseur alpin et expert dans Wild, la course de survie, qui a été chargé de veiller au bien-être des candidats de Pékin Express. C'est Thierry Guillaume, producteur des deux jeux d'aventure qu'il a recruté pour ses talents de pédagogue et de conseiller mental. Quels futurs candidats pourront recevoir ces conseils ? D'après le F.Post qui a visionné le premier épisode, les téléspectateurs feront la connaissance d'un candidat de 80 ans et son fils, d'un employé et sa supérieure hiérarchique, de deux estelles pétillantes, d'un binôme insolite avec une parisienne et une « campagnarde », de deux amis d'enfance un peu maladroits et d'un couple BCBG de nuit, habitué aux hôtels 5 étoiles. Deux anciens candidats de l'émission feront également leur retour en deuxième partie de soirée avec une course parallèle. Les deux frères Ludovic et Samuel, qui ont marqué les saisons 7 et 8, vont réaliser à leur façon la même course que les participants de la nouvelle édition avec des missions spéciales, selon Télé 7 jours. Dans cette future diffusion, le public suivra les aventures de huit binômes dans une course, qui promet la visite de lieux inédits. Partant de l'île de Borneo en Malaisie, jamais explorée dans le jeu, les équipes passeront aussi pour la première fois par le Japon. Tous les japonais ne parlent pas anglais. Et les indications de panneaux ne sont pas traduites. « Ça va être très difficile de se repérer, de voyager et de se loger », indique Stéphane Rottenberg au Parisien. Toujours aux commandes du jeu d'aventure, l'animateur a assuré à Télé Loisir que, M6 avait toujours dit qu'elle ne lâcherait pas l'affaire. Dans cette 11e saison qui s'intitule « La course infernale », de nouvelles règles apparaîtront bien que les fondamentaux aient été gardés, précise-t-il. Les téléspectateurs suivront le parcours des candidats devant rallier la Malaisie au Japon. L'animateur promet qu'ils « vont passer de la jungle luxuriante à la jungle urbaine et humaine ». Un parcours dantesque qui promet de nombreux rebondissements, ce qui devrait plaire aux téléspectateurs. Comme pour les éditions précédentes, les candidats de Pékin Express n'auront à disposition qu'un euro par jour et ne pourront utiliser que l'autostop pour rejoindre leur prochaine destination. Le but est toujours le même, arriver en premier à chaque étape du parcours, afin de glaner des médailles qui permettent de remporter de l'argent à la fin du jeu. Comme le public peut s'en douter, le tournage est terminé et ce dernier a commencé le 4 mars 2018 dans la ville de Kuching, sur l'île de Borneo en Malaisie. Les candidats de Pékin Express ont traversé de nombreux pays, comme par exemple les Philippines, avant d'arriver à Tokyo au Japon. Quelle date de diffusion pour Pékin Express ? À l'heure où nous écrivons ces lignes, la date de diffusion officielle de Pékin Express 2018 n'a pas été dévoilée par M6. Comme l'émission permet aux téléspectateurs de voyager sans bouger de leur canapé, on peut tabler sur une diffusion dans Le courant de l'été, probablement après la Coupe du Monde de Football, qui devrait drainer toutes les audiences. Patience donc, qui sont les candidats de Pékin Express ? Pour le moment, M6 n'a pas souhaité révéler l'identité des candidats qui participeront à la course Pékin Express. On sait tout de même que deux participants phares de l'émission vont faire leur grand retour cette année, dans un programme de deuxième partie de soirée, diffusé juste après la course officielle. Il s'agit de Ludovic et Samuel, les frères jumeaux belges qui ont fait sensation lors des saisons 7 et 8 de Pékin Express. Cette pastille s'intitulerait « Itinéraire bis » et permettra aux deux frères de tenter le parcours officiel à leur façon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !